Les catholiques qui sont pour l'accueil des migrants invoquent toujours cette parole du Christ dans l'évangile selon saint Matthieu « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Mais qu'est-ce que dit le Christ ? Il nous donne un conseil pratique pour gagner notre ciel, pour gagner notre salut. Il ne nous délivre pas un programme politique. Et qu'est-ce qu'un étranger dans le monde antique, dans le monde méditerranéen ? C'est un invité ou une personne de passage qu'on accueille provisoirement chez soi. Le Christ rappelle aux hébreux leur devoir d'hospitalité. Et l'hospitalité c'est une vertu fondamentale dans le monde méditerranéen. Je vous renvoie à l'Odyssée d'Homère où Ulysse est accueilli notamment par le roi des Phéatiens. Il est accueilli dans d'autres îles et dans d'autres cités. Mais à chaque fois, rappelle-t-il, rien n'est plus doux à mon cœur que la patrie et la famille. Et en grec, ce que l'on traduit par étranger, c'est le mot xénos. Et le xénos, c'est pas l'étranger qui ne parle pas la même langue, qui n'est pas la même culture. Ce n'est pas l'immigré. L'étranger c'est la personne extérieure à la famille, à la communauté resserrée. Mais c'est quelqu'un qui fait partie de la même civilisation, qui parle la même langue. Il peut donc communiquer avec les personnes qu'il accueille. Ils vont échanger des présents, ils prient les mêmes dieux, ils appartiennent à la même culture. C'est donc un frère de civilisation. Dans la Vulgate, le texte latin des Saintes Écritures composé par Saint Jérôme entre le 4e et le 5e siècle, pour parler de l'étranger, on utilise le mot hospès. Et hospès en latin, c'est un hôte. C'est bien quelqu'un que l'on accueille provisoirement, mais qui a vocation à repartir chez lui. Dans la Bible King James, qui est la référence dans les pays anglo-saxons depuis le 17e siècle, on a encore une trace de cette distinction entre l'étranger et l'immigré. L'étranger, c'est the stranger, celui qu'on accueille provisoirement, à ne pas confondre avec the foreigner, l'immigré. Et donc, Vous voyez, nos adversaires font comme Big Brother dans le roman 1984 de George Orwell. Ils changent le sens des mots pour nous faire accepter leur idéologie. La liberté, c'est l'esclavage. La guerre, c'est la paix. Et l'hôte, c'est l'immigré. Je résume. Dans la Bible, l'accueil est réservé uniquement au devoir d'hospitalité à l'égard de l'invité de passage, de la personne qui est là à proximité de la maison et que l'on a le devoir d'aider. L'étranger, ce n'est pas l'immigré. C'est la personne extérieure à la famille ou à la communauté. Et il est destiné à repartir chez lui une fois qu'on lui a apporté le bien qu'on lui devait.